Bonjour à tous, c'est Ken Bogard, et voici la troisième et dernière partie de la série de vidéos sur la bêta ouverte de Street Fighter VI. Je rappelle que la bêta ouverte sera disponible bientôt, du 19 au 21 mai. Comme promis, j'ai encore plus de détails sur les fonctionnalités compétitives et les événements à venir. Jetons un coup d'œil ! Commençons par le commencement. Choisissez un personnage et un type de contrôle avant que la compétition ne s'intensifie. Luc est sélectionné comme personnage par défaut avec les contrôles modernes. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'une de ces deux sélections. Allez dans les paramètres de combat et choisissez le type de personnage et le type de contrôle que vous préférez. Vous pourrez toujours changer de personnage et de contrôle à la fin d'un match ou d'une manche. N'hésitez pas à expérimenter plusieurs personnages et plusieurs types de contrôle pour trouver ce qui vous convienne. Les populaires matchs classés et occasionnels font leur retour dans Street Fighter VI. Cette fois-ci avec d'importantes fonctionnalités pour faire de cette expérience compétitive la plus agréable qui soit. Dans les matchs classés, vous commencerez par une courte série de matchs destinés à déterminer votre niveau général. Une fois le rang déterminé, continuez à défier d'autres joueurs en ligne pour augmenter votre rang et grimper dans le classement mondial. Vous pouvez également jouer en amical, qui propose des matchs contre d'autres combattants sans risque de perdre des points de ligue. Avec 8 personnages disponibles pendant la bêta ouverte, il y aura des tonnes d'affrontements possibles. Comme nous l'avons déjà mentionné, la partie centrale du battle-up comporte des bornes qui permettent des parties plus longues et d'en apprendre plus sur les rapports de force entre les personnages. Vous pourrez également accéder au mode entraînement pour pratiquer les combos et autres techniques avec votre personnage. Lorsqu'un autre joueur s'assoit sur la borne d'en face, vous pourrez l'affronter dans un match. Vous êtes également une libre de vous déplacer pour observer d'autres joueurs dans le battle-up afin de découvrir une variété de styles de jeu différents. Une fois que vous en saurez plus sur les rapports de force entre les personnages, vous pourrez mettre vos compétences à l'épreuve et participer à un tournoi. On vous attend au comptoir des événements pour participer à un tournoi et obtenir des récompenses en jeu. Les tournois du battle-up sont assez fréquents et offrent des récompenses différentes aux vainqueurs, plusieurs tournois étant organisés simultanément. N'oubliez pas de vous y rendre fréquemment pour repérer les prix qui vous intéressent. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles pour améliorer votre jeu et vous préparer à l'expérience ultime à participer au Capcom Pro Tour. Le Capcom Pro Tour est la référence en matière d'e-sport compétitif au sein de la communauté des jeux de combat et cette année les enjeux sont déments. Street Fighter 6 étant le titre officiel du Capcom Pro Tour, les tournois en ligne et hors ligne débuteront cet été. Cette année Capcom distribue la plus grosse cagnotte de l'histoire avec deux millions de dollars de press pool dont un million de dollars pour le vainqueur de la Capcom Cup. N'oubliez pas les contrôles modernes et classiques sont tous les deux acceptés au Capcom Pro Tour. Alors n'oubliez pas de vous familiariser avec les deux styles de contrôle. Pour entrer dans la cour des grands, la procédure est simple. Visitez le site capcomprotour.com pour connaître les détails des événements organisés dans votre région. Chaque tournoi aura une page correspondante sur start.gg et vous pourrez vous inscrire avant la date limite pour verrouiller votre place dans le tournoi. En remportant un événement majeur du Capcom Pro Tour, vous serez automatiquement qualifié pour la grande finale, la Capcom Cup. Bien sûr, bonne chance à tous les participants, j'ai hâte de pouvoir commenter vos matchs. C'est à peu près tout pour la série de vidéos sur la bêta ouverte de Street Fighter 6. N'hésitez pas à télécharger et à tester cette bêta. J'ai hâte de vous retrouver dans le Battle Hub pour pouvoir vous affronter. La bêta se déroulera du 19 au 21 mai.